bonjour à tous bienvenue c'est Angie on se retrouve pour les guidances astrologique de la rentrée pour septembre on va les voir ensemble avec le tarot et les oracles les messages pour votre signe solaire votre ascendant votre lunaire vous savez ça permet d'avoir une vue d'ensemble pour vous ou pour la personne de votre coeur à la fin de chaque vidéo je vais vous proposer ce qu'on appelle une extension c'est à dire une vidéo bonus dans laquelle je vais ajouter des cartes pour compléter les messages donc si vous êtes intéressé je vous invite à cliquer sur rejoindre et vous avez accès à l'espace membre voilà les amis merci pour vos lives vos abonnements vos retours vous savez c'est important pour faire vivre les chaînes sur youtube je vous remercie pour tout ça pour vos commentaires pour vos partages je vous embrasse et je vous dis à tout de suite avec votre signe bonjour les capricorns bienvenue dans votre guidon je vais la préparer de suite devant vous et on se retrouve pour votre lecture voilà allez c'est parti voyons voir votre mois de septembre énergie de nettoyage comme beaucoup de signes ouais transformation nouveau départ évolution il ya quelque chose ici qui se libère pour vous on a une sorte de percée d'avancée peut-être de mouvement aussi physique on va le voir pour certains ça peut ça peut se réaliser sous la forme d'un voyage ou d'une sorte de mutation d'une transformation en tout cas qui passe par aussi l'essence même de votre pensée alors ici vous avez la symbolique et le rituel magique bon cette carte elle nous parle de d'une certaine forme de protection une certaine forme de de purification donc vraiment ces deux cartes qui ne sont pas du tout du même oracle se complète et vont dans le même sens c'est une régénération profonde de votre vie un changement et on le voit vous avez comme une envie un désir de transformer votre vie et de la rendre beaucoup plus légère beaucoup plus simple il est question ici de responsabilité de décision et d'action donc vous êtes dans cette étape où vous avez envie profondément d'accueillir dans votre vie une nouvelle étape beaucoup plus sereine et vous prenez conscience de tout ce qui dans votre vie finalement peut avoir un impact négatif que ce soit par rapport à vous à des comportements à des croyances à des schémas qui se répètent à des situations dans lesquelles vous êtes et vous restez ou bien que ça vienne de l'extérieur un environnement des conflits vous n'avez plus envie de nourrir ces expériences là de participer à ça ou vous n'avez plus envie de contribuer à votre propre auto sabotage il y a quelque chose comme ça où avec cette carte là on part on part en terre plus plus calme on va chercher la paix en fait il voyait cette situation là c'est une famille une femme une femme et un enfant qui sont aidés par un homme et qui quittent un espace peut-être de guerre peut-être un espace où il fuit un climat toxique hostile peut-être même violent donc on est dans cette situation là où on quitte un espace dangereux un espace qui ne permet pas d'être heureux et d'être en harmonie pour s'en aller sur une autre rive et espérer y trouver la paix et quelque chose de plus sain quelque chose de plus de plus harmonieux quelque part de plus calme en tout cas et c'est cette invitation du mois de septembre ici avec la sauge pareil on a ce grand ménage cette purification cette libération donc moi que vous prenez les décisions des changements s'opèrent dans votre vie pour aller vers quelque chose de plus sain il ya un appel ici à se protéger aussi peut-être que vous devez être un peu plus prudent dans ce que vous partagez garder peut-être pour vous davantage de choses de projets de secrets il ya des choses comme ça mais aussi dans vos énergies par rapport à des personnes qui pourraient venir pour prendre pour prendre quelque chose que vous avez prendre de votre temps ça peut être aussi d'un point de vue beaucoup plus matériel protégez vous aussi de tout ce qui peut être de manière générale tout ce qui vient vous impacter c'est à dire être trop dans l'empathie être trop prendre pour soi tout ce qui peut être fait à l'extérieur donc on a on ressent aussi une grande sensibilité une grande connexion à tout ce qui vous entoure une hypersensibilité peut-être même pour certains et du coup vous ressentez vraiment très très fort les lieux les personnes les situations et même ce qu'on vit actuellement on sait on le sait aujourd'hui les énergies elles sont lourds quand on sort dehors on sent une énergie de colère de tristesse c'est très très lourd il faut l'avouer et je pense qu'il ya de ça il peut y avoir cette notion qu'il faut se préserver un petit peu davantage mais quand même on a ce 6 d'épée qui nous parle bien d'une situation concrète que vous laissez derrière vous vous êtes dans cette énergie là de nettoyage profond de changement profond je quitte un travail qui ne me plaît plus je quitte une relation dans laquelle je sens que on peut pas aller au delà de la problématique il n'y a pas de réconciliation possible il n'y a pas d'entente possible à pas de conciliation je quitte ce lieu dans lequel je ne sens pas bien et je vais vers cette quête ici de sérénité de paix et d'harmonie dans ma vie je fais en sorte de me mettre en action pour retrouver en fait ce cet espace beaucoup plus sain pour me sentir davantage en paix et là c'est ça c'est chercher la paix donc vraiment ce qu'on vous invite à faire c'est à vous détacher de tout ce qui vous tire vers le bas tout ce qui vous vampirise de prendre des actions et des décisions concrètes pour pouvoir faire comme un nettoyage dans votre vie il ya cette notion de rituel magique c'est poser des intentions faire des nettoyages énergétiques prendre des décisions concrètes dans sa vie pour couper des liens ou dans des situations où on sent que l'énergie n'est pas bonne pour nous donc là on va y voir des personnes qui auront envie vraiment d'ailleurs qui auront envie de déménager qui auront envie de changer peut-être de travail qui vont couper avec des liens dans des relations un grand ménage s'opère pour vous j'ai l'impression que vous cherchez l'endroit où vous avez envie de vivre et d'être heureux où vous cherchez vraiment une relation dans laquelle vous ancrez être en paix vous cherchez vraiment à à être dans une situation qui vous permet vraiment de prospérer et là ça demande pour vous en tout cas des transformations et des protections alors au niveau du travail au niveau de la matière de l'argent alors voyez moi là ça résonne fortement dans ce domaine là avec le diable ça nous parle d'emprise de situation dans lesquelles on se sent piégé il peut y avoir une situation un petit peu alors toxique contre guillemets vu ce qu'on a ici je pense que là il ya quand même l'idée que vous pouvez être dans un environnement qui n'est pas très qui est instable en fait donc on peut on peut se sentir coincé dans une situation matérielle coincé par un contrat supporter peut-être certaines choses alors voyez voyez où ça résonne ça peut être dans le lieu de vie ça peut être dans le dans le travail vis-à-vis d'un collègue d'un supérieur mais on sent qu'il ya quelque chose ici qui ne va pas au niveau au niveau matériel au niveau professionnel au niveau de l'environnement quotidien on a comme une énergie ici où il faut faire effectivement du ménage il faut couper des liens il faut reprendre sa liberté et son pouvoir dans une situation où quelqu'un peut-être essaie de récupérer quelque chose de vous ou une certaine forme d'emprise en fait alors après le diable en côté positif il nous parle aussi d'une situation qui qui demande pour vous de reprendre justement votre pouvoir donc ça peut être aussi une sorte de de pulsions de force d'instinct comme ça de se battre pour ce qui est bon pour soi c'est comme si le diable s'il est de votre côté il va vous aider justement à vous défendre à aller chercher ce que vous méritez à vous libérer donc là je vais aussi le prendre comme ça parce que là on voit qu'il ya quelque chose qui doit être transformé il ya des blocages qui sont là et il ya de la jalousie il ya de la médisance il peut y avoir des environnements pas forcément favorables effectivement quelque chose qui bloque votre avancée votre prospérité et votre harmonie votre bien-être voyez il ya quelque chose comme ça qu'on est en train de combattre et le diable à vous donner cette force là l'idée d'aller chercher ce que vous ce que vous méritez donc il peut être très positif dans le sens où il aide à obtenir ce que l'on souhaite il est ambitieux et il est aussi prêt à tout en fait pour pour réussir donc on sent une force très intense pour débloquer une situation pour avancer pour se libérer surtout c'est surtout se libérer d'un environnement et de blocage d'un environnement qui n'est pas favorable et de blocage alors au niveau du relationnel au niveau du relationnel on fait des projets on avance il ya cette idée effectivement de regarder l'avenir on voit sur cette carte il regarde l'avenir et se projette donc à des rêves de voyage des rêves de déménagement c'est aussi concrètement dans une relation amoureuse l'idée que un message va venir faire avancer les choses donc on attend des réponses on attend des communications on attend peut-être un feu vert beaucoup plus administratif et concret pour pouvoir avancer donc ça dépend si on parle ici de vos projets personnels on peut y voir l'idée d'un feu vert administratif juridique qui vous permet de débloquer votre situation et de partir au sens propre comme au figuré de faire avancer votre vie comme on l'a vu voyage déménagement etc après ça peut nous dire aussi que là dans un couple on fait des rêves on se projette ensemble il ya la notion de croissance donc de quelque chose qui se développe donc ça peut être aussi l'idée qu'une communication évolue de plus en plus que la relation est en train de prendre de l'ampleur et que on se projette dans l'avenir ensemble donc ça on ira le développer dans l'extension et aussi dans l'exemple sentimentale la finalité de votre moi c'est lui de coupe je suis pas étonné parce que regardez on a les personnages qui sont dans la même position c'est à dire je tourne le dos je tourne le dos et je pars là avec le 6 dp c'est l'idée de partir en paix de pas partir avec les valises pleines de rancœur de colère de ressentiment c'est à dire que là je pars en disant je tourne une page je pense à moi je me priorise une nouvelle vie s'offre à moi et là c'est pareil avec le vide coupe on est dans cette notion d'insatisfaction et vous allez le mois de septembre finalement vous donne la possibilité d'accéder à quelque chose de beaucoup plus beau pour vous beaucoup plus sain et davantage en alignement avec ce que avec vos désirs profonds et vos aspirations avec votre idéal de vie donc il ya quelque chose ici qui vous satisfait plus et vous décidez de tourner le dos et d'avancer vous pouvez aussi ça peut être aussi un temps pour réfléchir justement à ce que vous voulez et à vos projets d'avenir ce que vous allez faire pour la suite mais en tout cas on y sent quelqu'un ici qui n'est pas satisfait de sa situation et qui commence à se poser des questions et à voir quels changements il pourrait opérer dans sa vie pour que ça se transforme et que ça évolue et que ça aille vers quelque chose de beaucoup plus beau je prends une décision voilà on est sur du 1 sur un j'allais dire un starter un départ pardon je prends une décision je me positionne pour ne pas remettre au lendemain c'est aujourd'hui que j'agis je me décide j'évite que les événements ne décide à ma place c'est ça on retrouve un peu cette idée du diable dans l'idée de vous voyez l'idée du diable c'est l'idée de subir en fait une situation c'est sentir piégé donc il n'y a pas forcément pas forcément dire que vous avez quelqu'un qui vous harcèle au travail ça vous voyez ça peut être tout simplement l'idée que je suis dans une situation que je sais au fond de moi qui ne qui n'est pas satisfaisante mais j'y reste vous voyez c'est un blocage je reste dedans je reste attaché à quelque chose et là c'est terminé en fait je prends la décision et je reprends mon pouvoir sur la situation en fait et j'évite que les événements ou les personnes la vie décide à ma place et je me positionne ici en acteur de la situation et je prends cette décision ici de partir et d'aller vers quelque chose voilà qui est davantage en alignement avec ce que je souhaite alors on va s'arrêter là on va aller voir dans l'extension au niveau du relationnel on utilisera donc l'oracle des trois a et en tarot j'utiliserai celui du jardin des sorcières et on ira recouvrir toutes les cartes du tarot on aura également les conseils de raphaël et les petits messages pour s'aimer et s'accepter donc si vous souhaitez l'extension il faut cliquer sur rejoindre et ça se passe dans l'espace lumière des toiles voilà je souhaite à tous un très bon mois de septembre je vous embrasse à très vite